Je suis en pleine interview, juste dis-moi… Ah merde ! Non, merde. T'as vu, il y a ma voiture qui est garée devant. Je peux l'ouvrir à distance, ma voiture. Juste tu sautes la grille, je t'ouvre ma voiture. En attendant, on va dire, on va dire. Yes bébé, ça marche ! Exactement, Blois dans Loir-et-Cher, à 1h30 de Paris, entre Arléans et Tours, à la Zub de Blois. On n'avait pas forcément structure. On avait des gens quand même, des grands à nous, qui faisaient quand même relativement un peu les choses. Et Dieu merci, grâce à eux, sinon on n'aurait jamais rien fait. Oui, exactement. Un petit piano comme ça. Mon daron, il m'avait ramené ça au Bled à l'époque où j'étais au Bled. Je parle du Maroc des années 90, tu vois ? Dans le début des années 90. Donc, c'est un truc de ouf d'avoir un petit piano comme ça au rock. Donc, j'ai essayé au début, je reproduisais des chansons comme Chef Mamie, Chef Khaled, tu sais, les trucs que nos parents, ils écoutaient à l'époque, tu vois ? J'essayais de faire... On était plusieurs à faire ça, déjà, je pense, hein. Mais ouais, j'ai fait partie des premiers, ouais. Il y en a beaucoup qui ont connu réellement la trappe à l'époque de Zo, de Clarisse, etc. Tu vois ? Mais j'étais dans ce créneaux depuis paraplégique. YNTK pour les initiales de Yox, Nordi, Niro, Tariq, Torrio et Kams Kamel. On était petits, je parle de ça, on avait peut-être 10, 11 ans. On montait sur scène en fait, on ne faisait pas de studio. On montait sur scène, on rappelait des textes des gens, ça partait dans des impros, c'était archi marrant à l'époque. Franchement, c'est comme ça que ça a commencé pour de vrai. Ouais, exactement. Mais comme il y avait des grands de chez moi qui s'appelaient comme ça à Nordin, déjà Niro, les gens, ils s'appelaient Niro. Moi, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, les gens, ils ont comme ça m'appelé Niro. C'est moi aussi, je l'ai imposé, tu vois. Les gens, ils m'appelaient Niro, je disais, moi, c'est pas Niro, c'est Niro. Je rigolais avec ça, je les mettais par haut un peu et puis c'est resté à force. Ouais, 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 exactement. En fait, je préparais déjà un projet en amont et un jour, Rock G, il m'a dit, bah, faut faire Street Lourdeux. Je suis allé. La première fois que je suis rentré dans le studio, je suis venu, je n'ai pas parlé. J'ai fait mon truc et je me suis cassé. Sur la vie de ma mère, cette année, je fais tous les tartes et à vos mains, après, feu, j'ai jacqué. Après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc, essaie de nous faire un autre morceau aussi, un morceau solo pour la compil. Donc, je leur ai refait un morceau solo. Puis, c'est là, ils ont commencé à me dire, bah, écoute, je fais quelques morceaux, on va voir ce qu'on peut faire. Quand ils m'ont rappelé, ils sont revenus avec des gros bagages en mode d'autopsychiatre. Donc là, vraiment, on a signé, etc. La première fois, vraiment, que j'ai parlé avec lui, c'était sur MySpace, gros. Bref, lui connaissait des mecs de chez moi, des grands de chez moi, qui rappaient aussi, qui lui ont dit, mais lui, c'est le Turfus. Ça veut dire, lui, il est venu, il a écouté. Il m'a dit, mais c'est incroyable et tout. Il m'a dit, bah, si t'as besoin de moi, vas-y, je monte, tu me dis. Donc, je lui ai dit, bah, ouais, j'ai besoin de toi, frère. Monte, je te prends ton billet. Donc, je crois, j'avais 17 ans. Il est venu, je l'ai emmené chez un mec. On est partis dans un home studio chez le mec, tu vois. Et on faisait notre son et tout. Et la mère du mec, elle est rentrée. Et Jeff, c'était déjà un grand, tu vois. Et elle est venue, elle a crié sur nous. Et elle lui a crié dessus, comme si c'était un petit peu, tu vois. Et nous, on savait pas où se mettre. C'est la première fois que je le voyais, tu vois, le délire ou pas. J'ai un pote à moi, il passait tout le temps, je lui disais, tu fais quoi ? Il me disait, 90 euros la passe, vive un street. Et il se barrait. Et c'était un délire entre moi et lui. Et un jour, à 6 ou 7 heures du matin, j'enregistrais les couplets d'abord. J'avais pas de refrain. Et il est venu, il m'a dit ça, il allait au travail. Et puis, en partant, il me dit ça, je rentre dans la cabine, je le fais. Je l'écris même pas, rien. On a tapé des barres, on l'a gardé. Au final, ça a fait un truc de ouf. C'est pas comme mon couplet. C'est un des morceaux les plus... Ouais, ouais, ouais. Il est rentré en cabine, patata patata. En fait, il savait déjà ce qu'il voulait. J'ai dit Niro, il est un peu dans ce délire-là aussi. Donc, c'était un morceau de performance. De base, il n'y avait même pas de refrain au milieu. C'était un bloc comme ça, que de la technique. On a aéré quand même, on a mis un refrain entre les trucs, etc. Et ça a permis d'aérer un peu le morceau. Mais ouais, 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 c'est un des morceaux les plus techniques. J'ai envie de te dire, même dans le rap français, tu vois. CON MINI